On se retrouve comme chaque mois pour l'actu jeu vidéo du Captain pour les sorties jeu vidéo du mois de mai 2023. Dans ce 37ème épisode, on parlera du retour de la franchise Zelda, de l'échec de Lord of the Rings Gollum et de Redfall, et de la fantasy d'Age of Wonders 4. Paru en 2017 sur les consoles de Nintendo, Zelda Breath of the Wild s'est imposée comme un succès critique colossal pour la série débutée en 1986 avec pas moins de 30 millions de copies écoulées pour un soft qui a renouvelé l'open world avec un monde coloré, largement ouvert à l'exploration, un fil directeur qui s'efface face à l'immensité du monde, des découvertes de trésors et de sanctuaires dans tous les sens, une adaptation constante à l'environnement qui permet d'en jouer et de trouver de nouvelles interactions en permanence, une attention aux détails comme la température, imposant habits et recettes de cuisine, des armes qui se cassent nous forçant toujours à en trouver de nouvelles, quelques pouvoirs à abuser pour lancer des bombes ou ralentir des objets pour les projeter plus loin, et une surface de jeu entièrement explorable et grimpable. Six ans plus tard, Cares of Kingdom doit tâcher de faire mieux. Après 10 millions de copies écoulées en seulement 3 jours, on retrouve donc Link, un monde avec cette fois des îles volantes et des souterrains, une histoire plus marquée, un gameplay globalement similaire, mais des nouveautés, telles qu'un système permettant de combiner plusieurs objets entre eux, rentabilisant encore plus l'exploration et l'abus de système de physique du jeu, et même la possibilité de créer des solutions pratiques sous la forme de machines ou de véhicules. Vu la créativité des fans pour cette dernière feature, nous ne sommes pas au bout des vidéos sur Zelda sur Internet. Les allemands de Daedalic Entertainment se sont globalement fait connaître avec leur série de point and click d'Eponia entre 2012 et 2016, ou encore avec le jeu d'aventure State of Mind en 2020, dernier jeu sorti. On était donc un peu surpris de voir arriver cette année The Lord of the Rings Gollum, qui adapte un personnage pas forcément attendu, le tout dans un titre bâclé au niveau de l'optimisation, avec des gracismes et un gameplay d'infiltration et plateforme vieillot, une histoire et un univers pas si inintéressant, mais un titre qui reste médiocre et vendu au prix fort. Depuis, la grogne des critiques a révélé que le développement avait mal géré à tous les niveaux, et Daedalic a même décidé de fermer sa division dédiée au développement de jeux vidéo, aboutissant au renvoi d'une vingtaine de personnes. Dommage. Les canadiens de Coco Cucumber, outre leurs noms rigolos, n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Après le premier jeu de plateforme Planet of the Eyes en 2015, ils se sont concentrés sur l'aventure à la sauce Voxel, soit le Pixel 3D, avec le RPG au tour par tour Eco Generation en 2021, et deux ans plus tard avec le jeu d'action Ravenlock. Si le jeu se finit en une poignée d'heure, il propose un style graphique Voxel somptueux, une aventure à la Alice au Pays des Lainveilles revisité, et une bonne musique malgré des impacts de coût assez limités. Kaku Unshed Seal de Bingo Bell est un jeu d'action semi-ouvert où vous vous baladez de biome en biome, affronter des adversaires et résolver des énigmes, avec de la cuisine, du craft, un combat, un brin sapliste, mais un style graphique mignon qui tâche de nous faire vivre l'âge de pierre. Dans les années 90, Looking Glass Studio a été pionnier dans ce qu'on a appelé l'Immersive Sim, une étiquette qui mêle différents genres, laissant au joueur une plus grande liberté d'action, en le mettant au milieu de différents systèmes, débutant avec Ultima Underworld en 1992. On retrouve dans cette lignée System Shock en 1994, un jeu d'horreur et de science-fiction, où le joueur se retrouve face à une IA devenue démente, dans une station spatiale à explorer, face à des monstres et des butants à éliminer, avec armes de tir ou de corps à corps, et différentes parties d'équipement à trouver. Avec un gameplay lourd à prendre en main, il semblait temps pour un remake, et c'est ce que Night Dive Studio, spécialisé dans ce domaine, a décidé de faire. System Shock de 2023 a donc considérablement retapé les graphismes et l'ambiance sonore, gardant cette atmosphère mêlant glauque et science-fiction, et a considérablement amélioré la partie gameplay, pour rendre l'exploration, le remplissage de l'inventaire et le combat, plutôt lent, plus agréable pour le joueur. Le résultat est un bel hommage au jeu de 1994. Les français d'Arkane Studios sont loin d'être des débutants dans leur domaine, avec la série d'infiltration et d'assassinats Dishonored entre 2012 et 2016, les FPS Prey en 2017 en mode immersive sim, et Deathloop en 2021 avec sa boucle temporelle. On ne s'attendait donc pas à ce que leur dernier looter shooter de vampire, Redfall, reçoive un accueil critique aussi médiocre. Dans cet open world, vous affrontez des légions de vampires, mais le tout, manque de dynamisme et répétitif, a eu des problèmes conséquents à la sortie, avec que moult problèmes techniques. Des news sortent désormais même du studio, démontrant un développement chaotique et sans direction, aboutissant à un des échecs conséquents de cette année 2023. Que les adeptes de l'univers de Warhammer 40 000 créé par Games Workshop se rassurent, Boltgun d'Auroc Digital saura convaincre ce adepte des FPS rétro ou boomer shooter à la dume des années 90, qui retrouveront un titre pixelisé à souhait avec les figurines nantan, des armes variées, de l'hémoglobine, et un gameplay nerveux et dynamique pour massacrer par pelletés, hérétiques, Space Marines du Chaos et démons de Norgle et de Tsench. Les auto-battlers sont des jeux de tactique dans lesquels vous posez vos unités sur le champ de bataille, l'adversaire fait de même, et les deux armées s'affrontent jusqu'à la mort. Dans certains d'entre eux, vous devez par la suite vous améliorer de round en round, modifier votre positionnement, recruter de nouvelles unités et tâcher de vaincre l'adversaire. Si on en parle essentiellement depuis la sortie en 2019 de Dota Auto Chess de Drodot Studio et Teamfight Tactics de Riot Games, le genre existait déjà en tant que tel avec par exemple Gratuitous Space Battle en 2009 de Positech Games. C'est plutôt dans cette lignée que Mechamelum de Game Reaver se place. Vous avez ainsi un champ de bataille, un commandant à choisir avec son starter et ses compétences spéciales, une préparation de round, où vous placez vos unités, et ensuite l'action. Si vous perdez, votre commandant prend des dégâts et vous passez au round d'après. Au fur et à mesure, vous débloquez des unités, des armes spéciales, vous les déployez sur le champ de bataille et chaque round est de plus en plus meurtrier jusqu'à ce qu'un des deux commandants finisse sans vie. Le jeu est joli et a une bonne variété d'unités. Les Suédois de The Barded Ladies se sont spécialisés dans le X-Com-like avec des jeux de tactique au tour par tour où l'on gère une escouade, des compétences, de la couverture et une évolution de mission en mission. Ils double ça d'un univers post-apocalyptique avec Mutant Tier 0, Road to Eden en 2018, aux commandes de divers mutants, inspirés du jeu de rôle suédois du même nom, développé depuis les années 80. Corruption 2029 en 2020 s'occupe lui d'une escouade de militaires dans des Etats-Unis ravagés et leur toute nouvelle production, Niasma Chronicles, s'occupe encore d'un nouvel univers. Dans celui-ci, on incarne Elvis et Dix dans un monde ravagé par le miasme pour tenter de le sauver. On conserve ainsi un univers soigné de l'action tactique, de l'infiltration et de la progression de personnages. Showgunners d'Artificer est un jeu de tactique au tour par tour à la XCOM où vous dirigez plusieurs participants à une émission de télé-réalité dystopique où il s'agit de se massacrer avec des armes de petit calibre dans une arène qui se modifie au fur et à mesure pour satisfaire le public. On y dirige Scarlett Martillot dans sa quête de vengeance et on ajoute un cocktail sanglant et satisfaisant de la couverture, des compétences spéciales, des prises de niveau et de l'amélioration d'équipement. Si les softs de tactique spatiale la Faster Than Light vous branche, vous trouverez peut-être votre bonheur avec This Means Warp Dot Liar qui permet de contrôler son vaisseau, ses différents systèmes, de combattre d'autres vaisseaux en tachant de frapper au point névralgique et de régler incendie et perte de pression et d'améliorer votre vaisseau au fur et à mesure. Plus arcade et moins tactique que sa source d'inspiration, le jeu se joue même jusqu'à 4. X-World de Volcanic Giraffe au style artistique coloré et étrange nous fait contrôler une île volante qu'on va fracasser contre d'autres îles volantes pour assimiler de force ses habitants permettant de construire de plus en plus de tours et de faire spawn de plus en plus d'unités. La série Age of Wonders des néerlandais de Triumph Studio est sème depuis 1999 dans la lignée des séries de stratégie tactique fantasy à la Heroes of Might and Magic de 1995 que nous avons vu dans la rétrospective dédiée en proposant un module tactique plus élaboré. Après Age of Wonders 2 The Wizard's Throne en 2002 et une pause de plus de 10 ans pendant laquelle Triumph Studio s'essaye à l'action avec la série Overlord, la série revient en 2014 avec Age of Wonders 3 qui s'est transformé en 4X Fantasy à la Endless Legend paru la même année où vous développez votre empire de fantasy et de magie avec moult ressources, villes à créer, ressources à exploiter et armées à former avec un module tactique au tour par tour pour les batailles. Après Age of Wonders Planetfall en 2019 qui s'essaye au 4X de science-fiction, Triumph Studio revient à ses amours pour la fantasy avec Age of Wonders 4. On y retrouvera les bases du genre à base de points de population, d'unités à recruter, de bâtiments à construire, de provinces à récupérer pour en obtenir les ressources, d'ennemis ou hors d'adverse à éliminer pour de l'expérience et divers trésors, et d'autres civilisations à allier ou assimiler. Mais vous aurez également un éditeur de race permettant de donner des cultures à votre civilisation ayant un impact sur le gameplay, des traits particuliers pour les rendre par exemple capables de dompter des araignées et un choix d'affinités liées à des tomes de magie conditionnant vos recherches et débloquant de précieux bonus, unités et sorts pour votre civilisation. Vous pouvez ainsi partir dans des directions inédites et on retrouve déjà beaucoup de vidéos de builds pour trouver le build le plus pété ou le plus intéressant à jouer. Le mélange entre jeux de stratégie en temps réel et actions s'est fait connaître dans les années 2000 avec des jeux comme Savage ou Natural Selection. Vous laissant poser des bâtiments, développer des ressources, recruter des unités tout en vous permettant de les jouer sur le terrain. Silica de Bohemia Incubator fait exactement cela. Vous explorez, récupérez des ressources, recruter des unités, puis pouvez incarner l'une de vos unités pour triompher de vos adversaires, du côté des humains de l'infanterie au véhicule et du côté des aliens pour incarner diverses créatures. Les développeurs de Visual Concepts sont habitués aux jeux de sport comme les séries de basketball NBA 2K depuis 1999, de catch avec WWE 2K à partir de 2019 ou de hockey NHL 2K de 2000 à 2014. Il se lance désormais dans la course de kart avec Lego 2K Drive marchant dans les roues du très populaire Super Mario Kart de 1992 et de la série qui s'est vendue en 2023 après 273 millions de copies. La licence Lego sera-t-elle ainsi suffisante pour s'imposer face à la concurrence japonaise tout comme l'ancien Lego Racer dans 1999 ? Rien n'est moins sûr. En effet, même si les zones à parcourir sont jolies, qui a les possibilités de construire son propre kart, différents types de routes pour changer de type de véhicule, des courses avec des power-up, des activités annexes utilisant la destruction du décor, une musique et une ambiance sympathique, l'expérience est plombée par un gain de monnaie in-game très faible relativement au nombre de choses à débloquer, d'autant que le jeu est à payer plein pot pour nous laisser ensuite la possibilité de repayer pour débloquer le contenu annexe plus rapidement. Dommage. Si les roguelikes de hockey ne vous font pas peur, Tape to Tape d'excellent rectangle s'impose avec son originalité. Vous dirigez une équipe qui va prendre des bonus au fur et à mesure, les échecs dans les matchs vous imposant de revenir à la case départ, mais avec des ressources pour améliorer votre équipe pour tâcher d'aller plus loin. Sur le terrain, vous vous faites des passes, vous heurtez les adversaires et vous essayez de marquer avec une expérience sportive assez originale. Le succès de la série de RPG tactique de collecte de monstres Pokémon n'est plus à démontrer, avec près de 480 millions de copiers coulés depuis 1997, et ce malgré les nombreuses critiques sur les derniers softs du studio, un peu trop datées techniquement pour leur temps. Pourtant, la concurrence ne se presse pas, malgré des tentatives comme Temtem ou Monster Sanctuary. Monster Tribe de Boundless Games rejoint ainsi le Pokémon-like au style rétro, avec une carte du monde à parcourir et des combats de monstres en gris avec plus de 70 à récupérer. Si Fuga Melodies of Steel de Cyber Connected 2 a l'air d'être un jeu peuplé de créatures furry qui vivent dans un énorme tank, s'améliorent et utilisent leurs compétences pour venir à bout des machines adverses, c'est en oubliant que ce jeu de 2021 parle des atrocités de la guerre et d'enfants soldats engagés contre leur gré dans des affrontements avec une histoire et des musiques déchirantes, des sacrifices à faire, malgré des combats un peu répétitifs à la longue. Fuga Melodies of Steel 2 entend poursuivre l'aventure aux commandes d'un nouveau véhicule avec toujours de la baston, des explorations et une histoire touchante. Si vous aimez les City Builders et les Tortues, bienvenue dans World Turtles, de l'unique développeur derrière Recognition, où vous développez votre cité sur le dos d'une Tortue Monde pour la développer avec bâtiments, ressources et recherches. Si vous êtes passionné de chemin de fer, Railwell Empire 2 est la suite du titre de 2018 par Gaming Mind Studios. On y dirige toujours son entreprise de chemin de fer pour relier différentes villes avec leur spécialisation, choisir les bonnes voies de passage et les montres, améliorer le tout par des recherches technologiques diverses, éliminer la concurrence, en bref, les possibilités restent légion. Dans le monde des jeux de survie, peu s'essaye à la voie isométrique à la projecte zomboïde, mais Above Snake de Square Glide Games propose un soft coloré avec votre personnage écumant la nature sauvage pour la dompter et pour se faire un chez-soi, avec comme particularité de pouvoir placer des biomes autour de votre espace de jeu pour l'augmenter au fur et à mesure en fonction des ressources et opportunités que vous voulez créer. Dans la Galatie des jeux de rythme, City of Beats de Torch Hill propose un roguelite façon Twin Stick Shooter où les ennemis et vos armes font des notes de musique s'insérant dans les différents titres qui se jouent pendant que vous trucidez de manière classique des hordes d'adversaires en haut de différents buildings. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode de la JVC vous aura plu. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Mundus Bellicus, sur Twitter, sur Facebook, sur la chaîne YouTube CaptainSpark, sur ma chaîne de stream le vrai CaptainSpark et sur mon site internet le monde du CaptainSpark pour davantage de contenu. Je rappelle que tous les liens et les jeux dont je parle sont dans la description. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501